La Fondation Borgia Nweke, présidée par le député Borgia Santos Nweke, ne rate aucune occasion pour apporter la gaieté aux âmes vulnérables du Koufou. Ce 28 janvier 2024, les pensionnaires de la Léproserie de Madre et du Jardin de Toyo dans la commune de Dobo ont reçu la visite habituelle de l'animal politique le plus social et sociable du département du Koufou, le député Borgia Santos Nweke. Les femmes et les hommes qui sont les pensionnaires de ce centre, je voudrais leur dire de garder espoir, que Dieu n'oublie personne. C'est le plan de Dieu qui nous met ici et on n'a pas autre choix. Est-ce que vous voyez donc beaucoup de courage, soyez optimistes et comprenez que nous sommes avec vous, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous, vous n'êtes pas seuls. Et quand le président parlait de hautement social à l'entame de son second mandat, ce hautement social n'aura aucun sens si chacun de nous n'apporte sa contribution. Le président de la revue ne viendra pas vous voir ici tous les jours. C'est la communauté de Dobo, la communauté de Madre et un peu partout dans le département qui vont se rendre beaucoup plus disponible pour aller vers vous. Si chacun de nous va jouer sa partition, ce hautement social aura totalement son sens. Je reste persuadé que le message est clair pour nous et que nous continuerons à jouer tout ce qui est de notre possible pour vous apporter le minimum de soutien que nous pourrons. Et je l'ai réitéré que lorsqu'on ne peut pas être une étoile dans le ciel, il faut être une petite lampe à la maison pour éclairer ne serait-ce que le petit espace. Dans les deux centres, la joie était à son comble et l'ambiance vraiment festive. Nous venons apporter notre petite contribution au nom de la fondation Borgia Mbouquet pour communier avec ces personnes-là. Tout un chacun de nous est un malade qui s'ignore et si nous pensons que c'est les autres, on a coutume de dire ça n'arrive qu'aux autres. Et là, ça n'arrive pas qu'aux autres, chacun de nous est exposé. Et du coup, il est utile que nous pensions au jour le jour, apporter notre petite contribution. Chaque année, nous sommes au rendez-vous et cette année, nous n'avions pas voulu manquer à l'appel. Et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés. Beaucoup d'amis sont venus de partout se mettre ensemble avec nous pour qu'on aille dire notre mot de soutien à nos amis au niveau de la léproserie et en même temps à ceux du jardin de Toyo et profiter pour remercier les acteurs qui interviennent dans ces deux centres-là, qui apportent tout le soutien au quotidien. Parce que ce que nous faisons, ce n'est qu'une firme partie. Mais chaque jour que Dieu fait, c'est des gens qui sont là pour apporter ce soutien-là. Et je sais, c'est également le moment pour nous de lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent pour dire, nul n'a le droit d'être tout seul. Le minimum que vous aviez, essayez d'avoir un regard sur ces personnes-là. Essayez d'avoir un regard sur ces gens-là qui n'ont pas souhaité être malades, mais le sont en a décidé ainsi. Ils ont besoin de notre soutien moral. Nul ne sera de trop. Le minimum que vous aviez, ça va toujours servir à quelque chose. Au cours de cette tournée de témoignages d'affection aux âmes en difficulté, des engagements ont été pris pour le bien-être de tous. Chacun de ces centres, à notre passage, a exprimé de quoi ils auraient besoin. Et l'honorable a pris l'engagement de faire de son mieux. Nous autres, les membres de la fondation, les amis, les sympathisants, nous serions derrière lui pour honorer à ces engagements pris publiquement. Que ce soit au niveau des centres de la préserie de Madre, aussi bien au centre Toyo, par rapport à nos frères malades mentales, des engagements ont été pris. Je crois bien que pour cette année, cette particularité est que l'honorable a bien voulu que cela soit retracé dans un plan où nous allons suivre par rapport aux besoins, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est honoré, qu'est-ce qui reste à faire et que nous redonnions un autre sens à ces visites périodiques. Autorités à divers niveaux, membres et sympathisants de la fondation Mboreja Mbwike, non de mots que la gratitude. C'est d'abord une occasion pour moi de remercier la fondation avec toute la délégation et souhaiter que Dieu leur prête vie afin qu'ils puissent avoir non seulement plus de moyens, mais la santé et tout ce qu'il faut pour accompagner non seulement le centre de handicapés mentaux, mais aussi le centre de l'épreuve à Madre. Nous sommes très contents et chaque fois et toutes les fois que nous l'accueillons dans notre centre parce que pour une fois encore, il est venu avec sa fondation avec les mains pleines de vivres, avec tout ce qu'il y a comme nécessaire pour les malades. Donc nous sommes très contents et nous prions pour cette fondation qu'il y ait une longue vie, une longue vie à l'honorable pour qu'il puisse poursuivre son œuvre. Je remercie le député, l'honorable Mbwike, je remercie la fondation Mbwike. Je suis ému, très, très, très content parce que sur mon territoire, il a fait des événements, deux grands événements et c'est très important. Nous sommes allés, premièrement, à la leprezorie, la fête des lepreux et nous sommes venus dans ce centre, centre psychiatrique, où vraiment nous avons entendu et vu des choses, l'effort que le promoteur, le responsable du centre est en train de fournir et l'effort, les témoignages nous ont vraiment édifiés parce que l'honorable est au point, est au sommet de leur vécu quotidien ici. Ça m'a beaucoup touché le cœur et je voudrais sincèrement lui dire merci. C'est une mission noble, une mission sociale qui nous concerne tous d'ailleurs. Ça ne concerne pas l'honorable seul, ça concerne ceux qui l'aiment, ceux qui estiment que ce qu'il fait est bien et aussi à l'endroit de nos frères, parents, soeurs qui sont malades. C'est notre mission recommandée par Dieu de les assister. Vivement que l'appel de solidarité lancé par la Fondation Bojan Bwiki puisse porter son fruit au grand bonheur des pensionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada